Générique 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 Bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ces aléas du direct avec le jeudi de la politique, de l'économie, du sport, de la culture, du kezaki, de tout. Bref, on va se régaler avec Regardez, il présente son livre ces jours-ci, Patrick Vignal aux actes montpellierains. Rien que ça, bonsoir Patrick Vignal. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous allez nous raconter votre roman. Non, non, c'est pas ça, c'est pas un roman. Ce sont des propositions concrètes pour Montpellier et pour la France. Pour l'Europe peut-être, envers vous. Et pour l'Europe aussi. J'attendais la blagounette, ça y est, c'est parti. Jean-Brun, merci d'être avec nous pour parler sport avec les basketteuses de l'AT Montpellier qui sont bien parties. Par exemple, qui sont allées s'imposer à Perpignan hier soir. Et puis, on aura également, mais ça a été enregistré, Lamine Garbi, c'est le président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Et il était avec nous sur ce studio il y a quelques jours. On l'a enregistré à l'occasion de sa réélection à la tête de cette fédération de l'hospitalisation privée. L'Angleterre-Croussillon, il est également président national. Et puis, nous avons Serge Colombo qui va nous rejoindre sur le plateau. Regardez, il est animateur responsable de l'accueil également au centre du Scamand. On est dans cet agalicien à Vauvert. Bonsoir, vous êtes un petit peu perdu, mais regardez, vous arrivez juste à temps. On dit un mot du Kezaki 2 avec les gagnants du jour qui sont Anita Del Bosque de Vias qui gagne des places pour des sites touristiques du Gard. Et puis, la place à l'impérator à plein tube, c'est le préambule à la Feria. Elle est pour Jérémy Struffaldi de Nîmes. On les félicite tous les deux. Et si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que le Kezaki 2, la réponse en image. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel à dames et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Subconcert, des chèques à dos avec Coeur de Nîmes, des entrées pour l'impérator à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezakidetvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Vous avez tout compris. Tout de suite, ce sont les titres. Bonsoir Marlène, merci d'être avec nous. Ce premier titre, une inauguration de chemin de fer qui tourne au bras de fer, c'est à Nîmes. Oui, voilà, c'est l'inauguration du viaduc de Courbesac. Ce matin à Nîmes, on en avait parlé lors de sa mise en service fin mars. L'ouvrage ferroviaire qui s'inscrit dans le programme de modernisation des lignes gardoises. Certains usagers s'inquiètent de la sauvegarde de certaines lignes historiques comme le Trans-Sévenol. Et ce matin, vous l'avez dit, deux élus, dont le maire de Genolac en Cévennes, se sont mis en travers des voies pour réclamer l'attention des élus et des responsables de la SNCF. Il n'y a pas eu de train. Non, ils n'ont pas, ils ont freiné, ils ont freiné. Le train a freiné. C'est beau d'être nu. Une clinique privée, être obligé d'avoir des comptes en Suisse et de faire... Et de mettre sa tête sur le rail. C'est difficile. C'est risqué. Mais dans les Cévennes, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, vous vous êtes intéressés, bien sûr, à ce procès des légionnaires. Alors, on est retourné à ce procès, le procès de six soldats. Alors, ce ne sont pas des légionnaires, ce sont des parachutistes, des soldats du 3e RPIMA, de Carcassonne, tous impliqués dans l'accident du 29 juin 2008. Ce jour-là, 16 personnes ont été blessées lors d'une simulation de tir. Des balles réelles étaient mêlées aux balles à blancs prévues pour la démonstration. Et pendant les audiences devant la chambre militaire du tribunal correctionnel de Montpellier, aujourd'hui, les prévenus sont notamment revenus sur la gestion des munitions et l'existence de stocks parallèles. Et puis, les enfants... Ah, j'avais une relance. Non, pardon, j'avais une relance sur... Est-ce que vous connaissez Vanina ? Vanina, oui, c'est une chanson de Dave, mais à part ça. J'ai une cousine aussi qui s'appelle Vanina. Ah, mais originale, non. C'est le cheval de trait qui laboure les champs du masse-nouguet. Ah oui, non, ma cousine, non, c'est pas ça. J'avais pas prévu la cousine, en fait. Désolée, on est comme ça. Donc, cette année, c'est une nouvelle animation. On a des Vanina, en Corse. On ne se prend pas beaucoup à Dave, non plus. Non, plus. Donc, cette nouvelle animation est mise en place avec les centres de loisirs de Montpellier pour les initiés, les enfants, aux travaux dans les vignes, et notamment le labour avec le cheval de trait. Et donc, cette semaine, une cinquantaine de petits, de 6 à 10 ans en ont profité. De petits ? 6 à 10 ans, ah ben, mon pétounet, il faudra qu'ils patientent un peu. Oui, il faut patienter un peu. Je le vois bien, moi, en train de faire la chambre. Et puis, on dit un mot de la météo. Un mot de la météo. Alors, ça reste encore... Vous aviez dit soleil, ça a été tout gris. Voilà, aujourd'hui, j'ai dit soleil et passage nuageux, voire même quelques averses. Non, voire même quelques averses. Demain, en revanche, ça s'arrange pour le week-end. Le matin, demain, les températures seront comprises entre 8 et 10 degrés sur l'Héros et le Gard. Il fait plutôt doux, 17 à l'Est, 18 à Montpellier et 20 à Nîmes, 21 même, si on pousse un peu plus à l'Est, à Arley-Avignon. Et ça s'arrange, hein, ce week-end, il fait beau. Ah, ça y est, elle commence à s'engager, hein, sur la météo. Vous avez vu, Jean, c'est bien. Je prends des risques. Merci, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et puis, à 19h30, bien sûr, pour le journal complet, tout de suite, c'est La Politique. Il est député de l'Héros pour le Parti Socialiste. Il est avec nous, c'est Patrick Vignal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en congé maladie, c'est ça, à l'Assemblée nationale en ce moment ? Écoutez, après trois opérations lourdes, dont la dernière, début février, une prothèse totale de hanche, j'avais qu'un besoin de récupérer. Ah, ça va mieux. Et comme j'avais fait un malaise le 17 juin, Claude Barton m'a dit, tu reviendras que quand le chirurgien donnera l'accord, donc je travaille dans ma circonscription, bien sûr, mais je remonterai à l'Assemblée le 19 ou le 20. Ouais, on avait bouclé l'information, effectivement, vous étiez interdit d'hémicycle. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même fait une sacrée frayeur à mes camarades à l'hémicycle le 17 juin. C'est vrai, j'étais fatigué, j'ai fini une campagne avec une fracture du col du fémur non-soigné et j'avais besoin de récupérer, mais ça m'a fait du bien, regardez, j'ai pris le temps d'écrire. Donc il n'a pas rien fait, il a écrit un livre, Aux actes montpellierains, un éloge du terrain, de la proximité, de la démocratie participative. Ça, c'est votre truc, on en parlera, bien sûr. Au passage, petite déclaration d'amour pour Montpellier, on apprend que vous y habitez depuis cinq générations. Ouais, j'ai pas dû beaucoup vieillir. Voilà, non, non, je ne sais pas avec qui vous faites un concours, mais enfin, en tout cas, on l'aura compris. Votre objectif, en fait, vite, on va passer au continu. Votre objectif avec ça, c'est une déclaration de candidature ? Non, non, je pense que... Pour la mairie, non ? Aujourd'hui, je vais vous dire, très franchement, j'avais envie de poser des mots, des mots sur des feuilles. Effectivement, c'est dix ans de retour et justement, j'ai eu cette chance-là et je l'encourage d'ailleurs à mes amis élus, c'est de prendre un peu le temps d'écrire des choses, de savoir d'où on vient, ce que l'on veut faire. Donc, avec des amis experts citoyens, on a posé un petit peu des actes. C'est pas un programme, c'est un programme, il fait au moins 800 pages, il serait fait avec les Montpellierains. C'est juste une réflexion, peut-être un projet, de se dire aujourd'hui, 80% des gens ne croient plus aux politiques et c'est pas normal. Il y a des ripoux, oui, chez nous aussi. Donc, ma première question, c'est pas une déclaration de candidature ? C'est une déclaration d'amour, par contre. D'amour, ça, d'accord. Donc, vous n'êtes pas candidat pour la mairie de Montpellier, vous n'êtes pas le... Il y en a assez déjà. Il y en a suffisamment. Il y en a beaucoup déjà. L'aime Montpellier, les cinq générations, il pourrait être baron de Caravette. Ah oui, je le suis d'ailleurs. Ah oui ? Je le suis. Est-ce que c'est Philippe Sorel qui vous a remis votre... Ah oui, c'est mon ami Philippe Sorel qui m'a remis une magnifique médaille. Mais c'est vrai que ça fait cinq générations que nous sommes Montpellierains. Alors, la participation, le débat, c'est votre credo, ça. Le printemps de la démocratie, pour ceux qui s'en rappellent, qui y avaient participé, c'était en 2008. Donc là, c'est votre grande aventure. Vous êtes très fiers de ça. Vous aimeriez le refaire tous les trois mois. Au passage, vous égratignez le 2020, le 2040 de vos amis et collègues. 2020, c'est Jean-Pierre Mour, 2040, c'est Hélène Mandrou. En même temps, 2040, pour avoir couvert certaines de ces manifestations, déambulations, réunions, c'est aussi une action de participation. Il y a également le débat public autour de l'EAI, par exemple. Donc, il y a des débats publics à Montpellier, d'ores et déjà, comme il y en a dans d'autres villes. Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous crie de plus ? Aujourd'hui, c'est l'urgence qui est important. Les projets 2020-2040 sont essentiels. Mais préparer les 2040, c'est préparer aujourd'hui, évidemment. Non, les gens aujourd'hui, ils ont besoin de proximité, ils ont besoin de réponses de suite. Les gens qui cherchent une place en crèche, une halte garderie, un logement, la mère de famille qui le matin met une heure pour se rendre à la halte garderie ou à la crèche, la mère de famille qui ne peut pas traverser les trottoirs parce qu'ils sont défoncés, la mère de famille qui aimerait avoir un accueil différent. Quand vous lui direz que vous allez penser la vision 2040, ce n'est pas son souci. Les gens ont besoin d'avoir reconfiance aux politiques. Ils ont besoin d'avoir des actes forts. Donc, effectivement, 2020-2040, c'est bien. Mais Montpellier, la surdouée, la technopole, la ville qui a fait rêver, Georges Frèche, qui a été celui qui restera quand même le maire à Blématine pour longtemps, l'a construit, l'a communiqué et surcommuniqué. Il est temps aujourd'hui que nous soyons la surdouée de la proximité. – Une certaine forme de normalité, non ? – Ce n'est pas une normalité. Notre président a dit que c'est un président normal. On n'est jamais normal. Je veux dire, moi, je ne vois pas la norme. Moi, je vois juste une chose, que cette ville a eu beaucoup d'expansion, 17 ZAC. Aujourd'hui, elle a besoin de retrouver la ville apaisée. Et je l'ose le dire, qualité de vie et qualité de ville. Donc, la proximité, certains me disent, mais c'est un projet qui n'est pas ambitieux. Les grandes cathédrales, ça suffit. Occupons-nous du quotidien. Pour moi, c'est un projet plus qu'ambitieux. Ça doit se faire avec et pour les Montpellierais. – Alors, ça veut dire plus de participation, de réunion, d'échange ? – Ça veut dire tout simplement que l'élu… – Ça veut dire que toutes les décisions doivent être prises en faisant le tour des quartiers de la ville ? Comment c'est possible ? – Non, c'est dit dans mon livre. La démocratie participative et la démocratie représentative. Ce n'est pas la réciprocité des mépris. Des tas de gens ont des choses à dire, sauf qu'il faut aujourd'hui, justement, repolitiser la ville de Montpellier. Donc, moi, je pense qu'il faut la repolitiser, sauf qu'il faut faire confiance aux citoyens. Mais ça veut dire aussi qu'on ne veut pas avoir des citoyens qui soient caboyeurs. L'électeur doit être à la fois citoyen, électeur et contrôleur. Donc, le devoir de vote que je propose pour les Montpellierais, c'est aussi un devoir de transparence pour les élus. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, je n'ai plus envie d'entendre, « Ah, ils sont là, ce sont les élections. » Et là, on va arriver à la période électorale, on va rentrer dans un jeu de dupe. Le citoyen, il dit, « Ça y est, ce sont les élections, je fais ma commande au Père Noël. » Le politique, il dit, « Si je ne réponds pas, je ne serai pas élu. » Et c'est un jeu de dupe. On va arrêter ce jeu de dupe-là et on va construire une vraie relation. Dans mon livre, on parle aussi de contrats sociaux avec les gens. Il n'y a pas que des bonnets d'âne dans les quartiers. Il y a des gens qui ont envie de dire des choses. Alors, il y a des propositions pour Montpellier. Il y a des propositions qui ne peuvent être décidées qu'au niveau national. Par exemple, vous voulez rendre le vote obligatoire. C'est-à-dire, j'ai l'achat d'être député depuis le 17 juin. Je suis quand même monté quelques fois à Paris. Je dois avouer quand même que c'est assez impressionnant. Et le fait d'être à Paris, d'être député, ça m'a fait aussi grandir. Vous savez, entre mes opérations, le temps de repos et l'arrivée à la capitale, ça fait grandir. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait penser local dans un projet global. Mais il y a des réflexions nationales. Je vais prendre un exemple. On part d'urbanisation. Vous avez des communes où les maires des communes préfèrent payer des pénalités parce que ce sont des communes riches plutôt que de faire du logement social. En tant que législateur, j'estime que les maires... Ça vous voudriez l'erreur inéligible. Oui, inéligible. Dans la mesure où ils ont les terrains disponibles, ils ont les moyens. Pourquoi ? Et c'est des maires de gauche comme de droite. Les gros, c'était de me dire, tu comprends, si je fais le soutien de ma commune, je ne serai pas réélu. Donc ça veut dire que vous allez porter ces projets-là au niveau national ? Oui, à la fois. L'avantage que j'ai, c'est 10 ans d'expertise au niveau local. Et maintenant que je suis député de la circonscription, c'est de porter ce projet de loi au niveau national pour que si un maire a les terrains et les bailleurs sociaux veulent construire, s'il ne veut pas, il sera tout simplement inéligible. Vous parlez de limite de cumul des mandats. Bien sûr, en même temps, ça y est, apparemment, le président a décidé de reporter ça plus tard, voire le plus tard possible. Alors moi, j'ai une autre approche. Il faut qu'on fasse attention. J'ai passé 10 ans, je suis connu pour l'homme de terrain. Aujourd'hui, je suis député. Si je ne reste que député de ma tour d'ivoire à Paris, on va se retrouver avec un gouvernement présidentiel de députés qui ne seront plus le prix d'une baguette, le prix d'un ticket de tram. Donc si on coupe trop les élus dites l'élite, les grands élus du territoire, ça ne fonctionnera pas. J'ai une proposition à faire qui n'est pas dans mon lit, parce que le tome 2 se prépare. Moi, je n'aurai pas de souci, chers amis. À la mesure où vous cumulez deux fonctions, vous ne prenez pas la deuxième indemnité. Je suis convaincu qu'il y aura moins de cumulards. C'est tout simple et ça ne coûte rien du tout. – C'est dur pour la classe politique, ça. – Non, ce n'est pas dur. – Ça veut dire qu'au final, le cumul des mandats, il est principalement lié à l'appât du gain ? – Alors, je vais vous dire, ce n'est pas dur du tout, puisque si vous vous disez en bouquet, je parle du statut de l'élu. Aujourd'hui, on met tous les élus, on dit que ce sont tous des réponses. Être adjoint au maire, je le dis à vos téléspectateurs, être adjoint, c'est 2000 euros par mois. Ça dure 6 ans. Au bout du temps, vous n'êtes pas élu, vous n'avez plus de métier. Donc 1, il faut un vrai métier. D'accord ? Moi, j'ai un pied dedans, un pied dehors. Deux, il faut un vrai statut. – Et en même temps, actuellement, dans les propositions gouvernementales du président, il y aurait l'impossibilité pour beaucoup de métiers d'être également parlementaire. – Oui, le problème, c'est que vous êtes journaliste, comment vous faites ? En plus, les journalistes, je crois que si vous quittez votre métier, vous pouvez même pas récupérer votre carte de journaliste. Moi, je veux un vrai statut de l'élu. – Ah, il faut retrouver un travail, d'abord. – Oui, mais attendez, vous allez investir 6 ans dans la vie publique, vous prenez des coûts, il faut être honnête. Vous savez, on voit le politique juste aux loges de foot ou de rubis avec des coupes de champagne. Moi, j'avoue que depuis 10 ans, je suis différemment dans ma tête, j'arrive pas à gérer prendre de logements, d'emplois, et que c'est stressant, c'est fatigant. C'est pour cela aussi que je propose deux mandats d'exécutif maximum. Si vous êtes maire, vous êtes président d'agglomération mandat, et après, vous laissez la place. Parce qu'il faut donner le maximum dans le temps politique. Donc s'il y a un vrai statut de l'élu, au bout de 6 ans, on vous paye une formation et vous retournez dans la vie publique si vous n'avez pas d'emploi. Et je suis convaincu, quand on a un métier, on a un pied dedans, un pied dehors, et on peut avoir une certaine liberté. Donc l'ensemble des élus, vous savez, je pense que je fais référence au Conseil général, les maires ruraux, je peux vous dire, il y a des maires qui sont passionnés, et qui pour une barre de foot qui pourrait tomber, ils risqueraient d'aller en prison. Mais j'estime une chose, c'est qu'il faut qu'on ait un ancrage local pour un ancrage national. Donc comme aujourd'hui, c'est un peu compliqué, oui, la deuxième indemnité n'est pas donnée, ça peut être intéressant. Vous avez été conseiller général, le projet de loi qui prévoit la réduction du nombre de cantons, autant de conseillers généraux, mais avec un binôme homme et femme, ça veut dire qu'énormément de conseillers généraux actuels, dans toute la France, vont perdre leur poste, leur mandat, c'est plutôt une bonne chose, ça va permettre de renouveler ? Vous savez, je peux me permettre de parler du cumul des mandats, parce que quand j'ai été élu député, alors il y avait un tiers des gens qui me disaient « vas-y », parce que j'allais perdre, un tiers qui me soutenait, et un tiers qui disait « on verra la suite ». Je ne sais pas de lesquels gens vous parlez là, c'est des amis à vous peut-être. Des amis, on a beaucoup d'amis en politique. Si vous voulez, le cumul des mandats, j'ai rendu mon poste d'adjoint au maire, j'ai rendu mon poste de conseiller général, je n'étais pas obligé, et ça m'a permis d'ailleurs à une femme, Sylvie Buffalon, de monter en charge, et je m'ai rendu mon poste de secrétaire de section. Donc moi, je n'accepterai pas forcément des leçons sur le cumul. Mais encore une fois, si on y revient, quelle est la place des collectivités aujourd'hui ? Moi, j'estime que c'est plus par mission. La ville de Montpellier, sa mission, c'est la proximité. Développer les crèves, l'altegarderie, s'occuper de la quotidienneté. L'agglomération qui sera une métropole demain, c'est l'urbanisation, maîtriser avec une qualité de vie, c'est le transport. Ça veut dire, par exemple, c'est un sujet qui fait polémique pour beaucoup de maires, ça veut dire ce fameux droit du sol, c'est-à-dire la gestion de l'urbanisme de chacune des communes, doit basculer comme c'est proposé actuellement au niveau de l'agglomération. Je vais vous dire, le souci est le suivant. Ça veut dire qu'il n'y aura plus tellement de fonctionnement au niveau local. Encore en France, si on fait tout à la hache, si le maire de la commune doit venir uniquement pour faire les enterrements et planter des fleurs, il n'y aura plus de personnes qui ont envie d'être maires. Donc moi, je passe encore une fois, et je le dis dans mon livre, même la métropole, il faut la faire librement consentie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne marche pas à la hache. On a les caisses vides, pendant deux ans, c'est du sang et des larmes. Vous saurez vous faire entendre au niveau de l'Assemblée du Parlement. Oui, parce qu'on est un groupe de jeunes députés, on ne peut plus travailler, on ne peut plus fonctionner. Les méthodes, les recettes et les outils de hier sont dépassées. Donc il faut qu'on réfléchisse. Et je le dis très franchement, je pensais qu'on serait allé plus loin de la décentralisation. J'estime qu'à 15 ans, il y a trop de mille feuilles. Et je pense qu'il y aura une strate qui disparaîtra. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire disparaître tout le monde. Je vous donnais le cas ici. Un conseiller général en ville ne sert pas à grand-chose. Par contre, dans le rural, il est essentiel. C'est intéressant de vous l'entendre dire. Mais oui, mais je l'ai toujours dit. La ville a une machine extraordinaire qui fonctionne, l'agglomération sur l'urbain. Donc il faut renforcer plutôt le rural. Parce que dans le rural, c'est le contraire. Souvent, c'est le conseil général. Donc moi, je ne vais plus loin. Et en même temps, on dit qu'il y a un déséquilibre entre ces conseillers généraux ruraux, qui représentent parfois quelques milliers d'habitants, là où un conseiller général urbain représente plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Mais en fait, c'est celui qui représente plusieurs dizaines de milliers qui ne sert à rien. Mais non, mais je vais vous donner un exemple précis. C'est validé. 30 000 électeurs sur mon canton. J'ai eu l'achat d'être adjoint au maire à la cohésion. Donc je fonctionnais beaucoup dans le cadre d'être adjoint au maire ou de conseiller d'agglomération. Et moi, ce conseil général, puisque la problématique du conseil général sur mon territoire était très très faible. Donc effectivement, il faut rééquilibrer les choses. Vous savez, c'est fini le temps que ce soit nord ou blanc. Je pense que sur des territoires, sur Montpellier, sur sa métropole, sur sa région, moi, je voudrais qu'on renforce les régions. L'acte 1 de la décentralisation, avec la BPI, avec peut-être les collèges et lycées en sang, avec l'insertion et la formation. Les agglomérations puissent prendre l'emploi et les départements, la partie sociale. On ne doute pas que vous défendrez toutes ces idées plus haut niveau, puisque vous remontez quand au Parlement ? Le 18. Le 18 avril. Et le tome 2, c'est pour quand ? Écoutez, mes amis sont un peu fatigués, mais j'ai commencé à leur dire pas texto qu'on le sortira au mois de juin. À vos amis, c'est pas que vous qui l'écrivez. Mes amis, ah non, moi j'écris tout ça. Tenez, regardez, on reste avec vous, puisque vous allez rester avec nous d'ailleurs, même dans la deuxième partie, puisque ce matin, vous étiez aux côtés d'un certain Emmanuel Petit et de Claire Arte, la présidente de Fassero, pour une opération qui s'appelle Un but pour l'emploi. Ça a été organisé par la fondation FASS, Agir contre l'exclusion, et Un but pour l'emploi, c'est Emmanuel Petit, l'ancien champion du monde, le champion du monde, 98, qui en est le parrain. On écoute à la fois Claire Arte et Emmanuel Petit. C'est parti. Le projet est très important parce qu'en fait, il cherche à donner de l'emploi à des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, qui ont un parcours chaotique, qui ont moins de 25 ans et qui n'ont pas de prérequis quand ils rentrent dans ce programme. C'est-à-dire qu'on peut avoir quitté l'école très jeune et quand même avoir sa place dans ce programme. Donc c'est un vrai programme d'égalité des chances, en quelque sorte. Je trouve que c'est très important aujourd'hui de se mobiliser, de redessiner, de refaçonner un monde différent dans lequel on vit aujourd'hui. Je crois qu'on est arrivé à un carrefour, à un tournant, qui pour moi est très important pour l'humanité. Pas simplement, ce n'est pas un problème franc-con-français, c'est un problème général dans le monde entier. Donc en termes de redéfinir le monde financier, redéfinir le monde social, redéfinir le monde du travail, de l'éducation nationale, je crois que, bizarrement, cette crise, elle a au moins le mérite de mettre à plat tous les vrais problèmes sociétaux qui perdurent depuis très longtemps. Emmanuel Petit, donc pour l'opération Un but pour l'emploi. Restez avec nous, on se retrouve pour la deuxième partie des Aléas du Direct. On va parler sport, notamment. A tout de suite. A tout de suite.